Je me suis engagé aux côtés de M. le Ministre à apporter tout mon soutien avec mes équipes à l'élaboration des différents parcours, mais également à l'encadrement de ces jeunes pour que ce programme, pour que cette convention soit un succès, d'abord pour eux les jeunes apprenons, pour le département ministériel, pour le réseau Pamekas et ses sociétaires, mais également pour le Sénégal, parce que je considère que ce qu'on est en train de faire, c'est aussi participer au développement de notre pays, parce que ça permet de créer des emplois, surtout pour les jeunes qui constituent une priorité pour nous. Justement, pour parler de priorité, notre plan de développement quinquennat 2020-2024 a placé des jeunes comme priorité, en tant que cible. Nous avons aussi prévu de renforcer notre performance sociale, et en signant cette convention, c'est une façon pour nous aussi de renforcer aussi notre utilité sociale pour le Sénégal. Mais nous avons également prévu d'ériger une académie de formation, parce que 25 ans de métier, 25 ans de savoir-faire, il ne faut pas le perdre. Pour le pérenniser, nous avons inscrit dans le plan de développement stratégique 2020-2024, la création d'une académie de formation en finance inclusive. Cette académie va accueillir plusieurs parcours, des parcours métier, des parcours d'intégration pour les jeunes qui vont sortir de l'école, qui vont intégrer le réseau Pamekas. C'est une façon de leur donner notre ADN, notre culture. Cette académie va également porter des parcours dirigeants. Vous savez que les SFD, il y a aussi des dirigeants élus. Mais nous avons également prévu de développer des parcours managériaux, parce que des jeunes prendront des responsabilités. Et les parcours, pour nous, c'est un moyen de leur donner la dimension managériale. Et enfin, cette académie va également accueillir des parcours d'éducation financière pour toutes les populations. Je disais d'ailleurs l'autre jour à M. le ministre, lors d'un entretien préparatoire à cet événement, que nous souhaitons, nous Pamekas, en tant qu'entreprise citoyenne, intervenir dans les différents centres de formation pour donner à vos apprenants la composante éducation financière, pour qu'à la sortie, au-delà d'avoir un métier, qu'ils puissent aussi être des entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada